les amis épisode 21 je reviens fraîchement de la paris game week et je peux dire je suis bien défoncé je vais me taper équivalent de 1200 km en deux jours il faut que j'enchaîne mon let's play parce qu'il va pas se faire tout seul c'est pas ta mère qui va venir le faire n'est ton père super tu vas bien super tu as la patate moi j'ai pas de son mais parfait toi bien c'est quoi ça est ce que ouais c'est bon j'ai le son la superbe radio de gta on y va comme d'habitude je me mets pas loin du point de la mission on va voir les gars du fbi c'est parti je suis chaud chaud bouillant j'avais trop envie de faire une vidéo ça m'a gavé ce paris game week allez c'est parti je suis un mec c'est parti qu'est-ce que va y aller laissé bonjour Trevor bonjour comment a tu l'as ce qu'on a ! business michael business ok je suis le CEO de une grande corporation internationale c'est très temps de prendre rien de bien qu'on a comprendre si tu es un chien de la joie tu sais Franklin si tu es une chose que tu vas apprendre de être autour de nous S'il vous plaît, c'est de l'insanité. Alors ils ne peuvent pas vous fermer. Si vous voulez quelque chose à fait, rentrez à l'homme occupé. C'est ce pauvre, c'est pas utile. Oh, hold on, mec. Vous pouvez-vous faire ça ? Oh, regarde ! Les garçons, les garçons, c'est les Feds. Hé, où sont les autres trois ? Qu'est-ce que les trois ? Nous avons dit que vous trouvez un six. C'est un travail de six-midi. Non, vous n'avez pas. Dave a fait ! Non, Dave n'avez pas. Vous avez dit que vous faites ça. C'est une blague ! Je ne fais pas les choses pas mal. Ok, bon, alors nous allons partir. Faites-le. Faites-le. Vous trois pouvez faire ça seul. Et moi, t'es pas toi ! Tu fais tes propres durs. Hé, je fais mes durs durs tous les jours. J'ai gardé le pays en sécurité de vous comme vous. Et vous faites un bon travail, monsieur. Hé, vous voulez ce travail fait ? Alors, viens avec nous, hein ? Allez, allez, monsieur... ...leisure-wear, monsieur de l'assassinante. Allez, nous allons sauver l'Amérique ! Qui est-ce que nous avons sauver l'année dernière fois ? C'est la vérité. Mes sources sont convaincés. Il y a un plan dans les affaires internationales, vous savez, l'agency, et ils utilisent cette facility pour faire une nerve toxique sérieuse. Ah, c'est vrai ! Oui ! Ils ont plané dans leur mentalité de l'assassinante pour laisser un grand terroriste déranger sur un endroit métropole, pour qu'ils puissent continuer d'avoir des fonds. N'importe quoi, pour l'assassinante de l'assassinante de l'assassinante de l'assassinante. All right, alors, je vais aller vers ce qu'on va dire. Non, 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 non... Non, il n'y a pas à dire vers ce qu'on va dire. C'est le point. Nous faisons ça ! Vous deux, on a la sortie. L'assassinante et le faire des choses. Michael, vous êtes avec nous ! Quelle est-ce qu'un flipper vous avez ? Agent Norton ! Il y a longtemps que vous avez été dans l'assassinante. La vue de vous et de neoprene est quelque chose que nous gardons pour nos pauvres ennemis. Ça sent pas bon. Allez, c'est parti. On va baisser un peu le son. On va rejoindre le point jaune avec ce superbe off-bord. Et j'espère que je ne vais pas faire de fail parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Oula. 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 Il y a de la vague. Je te dis qu'il y a de la vague. On est loin ou pas ? Ouais, ça va. Mais doucement, doucement. Ce serait le coup que je me bouffe un rocher, je tue tout le monde. En même temps, j'ai envie de te dire, tu me dirais quelque part que c'est complètement normal de ma part. Mais quand même, ce serait pathétique. Point jaune, nous voilà. On va faire du plongeon. C'est génial. Arrête-toi. Stop. On va entrer par le tunnel d'évacuation. Le tunnel d'évacuation. C'est parti pour de la plongée. 20 mille sous les mers, nous voilà. Triangle pour plonger. C'est parti. Allez, on y va. Allez, allume ta lampe, là. Pourquoi il a lâché sa lampe, ce con ? Je ne suis pas censé la garder dans les mains, moi, le truc, non ? Moi, direct, il jette. Bon, allez. Allez, ma petite sirène. Fais-nous rêver. C'est beau. Le plancton de l'océan est magnifique. On peut y trouver quelques poissons rares et exotiques. Je kiffe. T'as le chalumeau. J'espère que c'était pas le chalumeau que j'avais dans les mains. Je tiens le préciser direct. Je ne sais pas ce que j'ai jeté par terre, moi, je ne l'ai pas gardé. Imagine, c'est le chalumeau. L'air con. C'est génial. Ah, c'est bon. Voilà, on m'a tenu R2 pour allumer chalumeau. Pour déplacer. Ok, R2. R2. Tac. Non, j'étais trop vite, là, en fait. Voilà. Oula, mais il y en a pour deux jours à faire ça. Voilà. Voilà. Le Valéry Damido, de GTA. On va refaire la déco du tunnel. Un petit chalumeau. Une flamounette. Voilà. Pour deux jours. Voilà. Je crois qu'ils abusent. Ça a pu faire un petit peu moins de points, là, parce qu'il y en a 17. Allez. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon, ça passe, là. Un petit coup de tête et on ouvre le truc, non ? On va se faire chier à tout faire. Moi, à la base, je ne suis pas un bricoleur. Dans la vraie vie. Bon, là, on n'est pas dans la fausse vie, tu vas me dire. Mais le jeu, c'est un peu la fausse vie, quelque part. Point numéro 76. Voilà. Voilà. 117. 118. 119. Ah, mais en plus le... Ah, mais d'accord. En plus le gaz. Faut que je gère le gaz. Ah ouais, fais pas le con. Voilà. Garde un peu de gaz. Voilà. Voilà. Tu sais qu'ils vont me faire peur avec leur store de gaz. Oh, ça va. Dernier point. Nickel. En espérant qu'il n'y ait pas besoin de s'en servir après. Tu veux quoi, là ? Ouais. Rien. Même pas, ils se brûlent les mains. Normal. Psychopathe. C'est ça que j'ai jeté... Ah, mais c'est des points de repère, en fait. Ok. C'est des balises. C'est pour le chemin du retour. Quand on en a fait notre connerie, il faudra fuir. Il faudra bien suivre les balises. Je te le dis. Parce que les méchants, ils ont des... Ils ont des requins dressés. Ils s'appellent les requins Pitbull. Uniques sur la planète. Centaines de mètres. Ouais. Moi, les missions dans l'eau, je kiffe pas trop. Du moins, quand tu joues tout seul, ça va. Mais les missions dans l'eau, quand tu fais un let's play, il faut gérer le pâté. Parce que c'est lent, c'est calme, il ne se passe rien de spécial. Il faut nager. La dernière fois, rappelez-vous le sous-marin. Si vous m'avez qu'il a dénagé un sous-marin pendant 20 minutes, et toi, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dépassé la première pierre. Là, nous pouvons percevoir une algue très... C'est quoi ce truc de marge ? Une algue très rare, une algue japonaise. Non, c'est pas... C'est pas génial. Mais quand j'ai le micro qui est proche de ma bouche comme ça, j'ai envie de faire l'homme de la radio. Bienvenue sur Radio Jaya. Nous sommes là jusqu'à minuit et demie. Si tu as des problèmes, appelle le 3622, et nous essaierons de solutionner ton problème. Monte un peu. Descends un peu. Voilà. Passe par ici. Hop, c'est génial. Là, c'est vraiment du commentari, quoi. Devant, il y a des amis. Je vais peut-être doubler Norbert et arriver first. Ce serait génial. Il nous reste à peu près 4h30 de nage. J'espère que tu es bien. Tu as pris de quoi manger et boire parce que... Cet épisode, il est pas encore fini. Je te le dis. Ah, non, c'est bon. On arrive dans le labo. On essaie de pas fail. On remonte. Tel écho le dauphin. Voilà. Monte. Monte à l'échelle. Monte à l'échelle. Trou de balle. Voilà. Allez. Personne. Bon, ça va. Maintenant, il suffit de pas faire de bruit, d'enlever la commune de la maison. Bon. Oula. Ça sent pas bon. On tire ou pas ? Comment ça se passe ? Oh non, pas maintenant. Je reviens. On est reparti. Mon réveil qui a sonné. Oui, un réveil à 17h30. Je t'expliquerai un jour pourquoi. Sauf, les plus anciens savent pourquoi j'ai une sonnerie à cette heure-ci. D'ailleurs, si tu le sais, mets-le dans les commentaires. Ça peut être qu'un abonné à moi de longue date qui le mettra dans les commentaires. Parce que là, déjà, on est sur la PCC. Et en plus, il faut vraiment regarder depuis longtemps pour savoir pourquoi j'ai le téléphone qui sonne à 17h30. Mets-le dans le commentaire. Tu seras l'élu. T'auras toute ma gratitude. C'est parti. C'est la guerre. Voilà. Je le tue pas. Je le neutralise. Je suis cool, hein. J'aurais pu tirer, hein. Doucement. Doucement. Ah, mais c'est à quoi ? Ça tire de l'électricité. OK. J'ai voulu le taper, du coup, il a tiré. Allez à l'ascenseur. Il est où, c'est l'ascenseur de merde ? On y va. C'est parti. Ah, d'accord. Qu'ils savent pas faire. Ah, l'ascenseur arrive, OK. Je l'ai dit, ils savent pas appuyer sur un bouton, quoi. C'est forcément moi. Je sais pas pourquoi, je sens bien le... Les méchants. Qui vont sortir. Regarde. Hop là. Neutralisé. Tectonique. Prenez le pass de sécurité. Voilà, c'est bon. Je l'ai. On monte. Deux geeks au labo. Allez, c'est parti. On va immobiliser le personnel. D'accord, il faut qu'il se recharge en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, on y va. On y va où ? Ils sont où les copains ? Attendez-moi. Faut que je mette en face du micro parce que je l'ai pas réglé fort. Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Pourquoi ? Vous pensez qu'on peut le retrouver ce truc après dans le... C'est qui ça ? Mettez-vous à couvert, vous n'êtes pas vu par la sécurité. Mais par où il est passé, lui, je comprends plus rien, moi. On fait quoi là ? J'ai échappé Bell, franchement, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai échappé Bell. On y va ? C'est parti, ils sont partis. Ça nous laisse un peu de temps. On y va. On va voler la toxine. La plus dangereuse du monde. Dans un laboratoire fermé à des milliers de mètres sous la terre. Hop là, passe de sécurité, fait péter. Elle est où ta toxine ? On fait quoi là ? Moi, je vais où, moi ? Je ne sais pas ce que vous pensez que vous faites ! On y va. On y va, ils ont rentré là-dedans. J'entends quelqu'un. Je m'en occupe. Moi, je vais où là ? Comment ça se passe ? Je vais là-dedans ? Non. Je vais en face, en fait. Là, c'est ça. Voilà, neutralisé. Il m'a fait flipper ce con. Crise d'épilepsie. Prends l'argent. Mais je vais où là ? Prenez le neurotoxique. C'est toujours dans cette pièce là-bas où il y a le gars. Ils ont réussi vers la porte. Nickel. On prend le neurotoxique. Voilà, nickel. Tu m'étonnes. Je pense que maintenant, il ne faut pas le casser. Tout simplement. Pas faire le con. Voilà, on neutralise. Il faut qu'on la mette dans une unité de réfrigération. Comme par hasard. Oh merde. Détecté. On essaie d'utiliser les compétences spéciale make-up pour prendre l'avantage au combat. Appuyez sur la... Voilà. Bon, c'est fini. Mais bon. Pourquoi il ne tire pas ? Ah, mais j'ai mon arme. J'avais oublié, j'avais mes armes. Casse-toi la mouche. Fais pas chier. Pas maintenant. Alors. Hop là, les deux. Un. Suivant. La guerre des nerfs. Vas-y montre-moi ta gueule. Je te dirai quitté. Hop là, tonton. On y va ? Non. De un. Il y en a encore un qui est là. On va juste attendre qu'il rapparaisse ou je fonce dans le tas. Comment ça se passe ? J'ai pas envie de fail. J'ai envie de la faire d'un coup. On y va. C'est parti. Protéger le paquet d'avance. Allez, marche normalement s'il te plaît. Voilà. Un peu de munitions. On recharge. Tac. Hop là. Toi dégage. Allez. On va sortir de cet endroit. Human Recherche. À gauche, il faut dégager avant qu'il machin. Ok. Comment ça se passe ? Là, il y a un problème. Je vais me cacher avec mon pote. On va regarder ce qu'il se passe. Il faudrait juste qu'il se dégage un peu, lui. C'est moi le héros. C'est pas toi. Normal. Moi, je passe toujours des coups de téléphone. Allez. Montre-toi s'il te plaît. Il n'y a pas que ça fout trop. Fais nous voir que t'es un homme. Voilà. T'es un homme. C'est bien. Recharge un coup. Ah, mais des singes en fait. C'est ça le bruit qu'on entend. Ça, c'est fait. Et voilà. Sinon, c'est pas rigolo. Si je fais pas de fail. Je pense qu'on sera pas très loin. Normalement. Mais là, c'est vrai que j'avance. Oh putain, non. On refait tout. C'est parti. On va directement prendre mon arme. On s'en fout. C'est un chercheur. De toute façon, il a fait plein d'études. Il n'a qu'à risquer sa vie. On va pas le payer 15 000 euros pour rien. Bonne... Good morning, good morning. De 1. Et de 2. Petit coup de recharge. On y va. Peut pas les burns. Moi j'y vais comme un bourrin. Ça m'a saoulé leur truc. Hop, et de 1. On recharge un coup. Hop là. Hop hop. on va se la faire la grenade attention voilà on maintenant on prend celle là moi je vais me faire à la dégage à la bourrin vas-y mais allez c'est bon on peut y aller vas-y c'est bien parce que là à gauche à droite à gauche à droite et à un moment ça pète les couilles c'est fait on y va pas aller c'est parti faut juste que j'ai un tout petit peu moins bourrin ça va le faire c'est à dire je suis allé un petit peu trop vite c'est ici parce qu'à mon avis il ya encore du monde voilà celui qui allait se faire en premier parce qu'après les galères voilà on recharge un clou allez on continue je suis dans le stress petit singe tu souffres voilà souffrir à plus je croyais c'était très voir qu'avait cette faculté moi c'est qu'il m'a fait mal ce con on va où là pousse toi putain l'autre il me colle allez on y va reprends un peu d'énergie aussi michael recharge un coup ton arme on n'est pas dans la merde allez où là c'est ce qu'on va faire voilà il ya du monde en face il ya vraiment du monde en face qu'est ce qu'on va faire hop là surprise attention voilà hop là surprise voilà faut pas se faire chier dans la vie s'ils ont inventé des grenades c'est pas pour rien oula cache toi il est où il dégage oula c'était c'était michael je suis dans la peau de qui en fait c'est ça que je sais plus moi je suis dans très loin ou non non ce qu'on va faire on va lui faire la même voilà un petit coucou histoire de tu vois voilà quand elle nous fait plus chier on reprend notre arme c'est parti moi j'y vais la grenade mettez l'argent l'agent dans l'unité de réfrigération placer la non-toxine dans le machin ok ça doit être en face mais j'ai l'impression que ils vont pas me laisser le faire tranquille je sais pas pourquoi allez 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 dépêche toi dépêche toi nickel merde moi j'étais en train de te fumer tranquille bon Trevor je vais devoir comme d'hab en hélicoptère parce que c'est un pgm de l'hélicoptère prêt à partir on attend plus que toi je vais faire quoi moi on y va on va essayer de gérer je vais voir si on peut la retrouver cette station on l'a vu il y a moyen d'y retourner non en multi alliés là est le truc doucement doucement non non c'est pas ici que t'atterris parce que si t'atterris ici t'es en haut des collines c'est pas le but voilà t'en reviens Trevor s'il te plaît inclinaison optimale ils me font chier à faire faire l'hélicoptère je te jure moi ça me fait flipper l'hélicoptère à chaque fois j'atterris mal et ton 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 voilà hop on y va doucement on va essayer de te rapprocher au mieux donc c'est bon heureusement que la cinématique prend la relève parce que là moi je peux te dire que normalement je suis pas en train de jeter des cornes je pars dans l'eau je me scratch et j'explose j'ai perdu le contrôle de l'hélicoptère mais la cinématique est là pour m'assister tant mieux oh qu'est-ce qu'il fait ? il est con ou quoi ? bon d'accord je viens de comprendre ce qu'il vient de faire il se fait passer pour euh bah voilà en fait c'est des pourris hein on le fait tous et du coup quelque part cet homme a voulu faire croire qu'il a essayé de sauver sa patrie et on lui a tiré dessus c'est une bonne idée bonne tentative non j'ai l'impression que le truc est super loin mais ça va vous pouvez pas imaginer le nombre de conneries qu'on peut faire avec le cargo comme ça sur le multi tu peux te poser un tracteur en haut de la tour franchement avec les potes KS on s'amuse bien moi ça me fait bien plaisir ce petit hélicoptère il apparaît de temps en temps vers 20h30 21h au niveau de je crois que c'est de l'aéroport et au niveau du euh quand t'as un certain niveau est-ce qu'il fait 25 ou 26 ? bon je vous apprends rien du tout je sais bien du côté de chez Trevor là-bas l'aéroport tu le prends tu portes tout ce que tu veux tu les poses n'importe où ça j'aime bien ça me donne envie de jouer au multi non tu te fais chier pas transporter de tracteur bah voilà on pousse cela je crois ok donc toute base elle est pas loin de l'aérodrome ok attend euh tourne tourne petit moulin tourne petit moulin hop voilà allez on va aller sur le point jaune on va essayer d'atterrir là où on nous le demande pour une fois allez tourne et atterris atterrissage redressement voilà redressement atterrissage nan me dis pas que je dois le poser sur le camion ahahahahah nan pas moi c'est pas possible faut pas me faire faire ça moi comment vous voulez que je vous pose ça sur le camion moi doucement stop tom nan me dites pas ça c'est pas possible je peux pas m'en faire ça c'est pas cool mais moi je sais pas faire des trucs comme ça j'en vais avoir pour 2 jours à le faire sérieusement nan c'est pas sympa nan franchement ce genre de mission moi je trouve ça pas sympa du tout bon je me suis pour être touché décolle décolle un coup ah putain j'espère je vais pas passer 3 heures à faire ça voilà posé l'hélicoptère voilà on me pose à côté normal c'est bon là je suis posé ah mais pas posé ici sinon c'est pas rigolo bah oui pourquoi on me le ferait poser ici on va le faire poser ici exactement ici sinon ça marche pas c'est ici qu'on me gare c'est ici qu'on me gare bah je veux bien hein que je te dise voilà bon c'est 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 bon je vais vous dire c'est bon vous pouvez prendre ce désert et le mettre mon vie peut être une monde de pain mais de là Bon, j'ai eu peur de devoir conduire le camion à bon port avec poursuite de police et tout. Franchement, je m'en passe. Donc c'est cool, mission terminée normalement, j'ai l'impression. Et c'est là que j'atterris dans le camion quand je dis ça. Non, ça va. Trévor avec sa petite femme. Petite balade, il va aller dans une montagne pour la violer. C'est Trévor. Trévor, il ne fait pas l'amour. Trévor, il viole. Sinon, ce n'est pas rigolo. En fait, la mission n'est pas finie, c'est ça ? Il pleure. Il fait délirer Trévor. Merde. Oui, excuse-moi, Simone. Trévor qui pleure, quoi. Il est taré, ce mec. Avec la vieille musique. Donc, je ne vois pas ce qu'on fait dans la peau de Trévor avec ce petit point jaune. Je n'ai pas tout suivi, là, pour le coup. Comme par hasard. Je l'avais dit, les voitures, elles tournent au moment où tu passes. Sinon, ce n'est pas marrant. Je vous jure. Allez. Plus que 1 km du point. Conduisez Patricia jusqu'à la ferme. Ah, d'accord. En fait, on va rendre Patricia, c'est ça ? On a volé le truc chimique pour le Mexicain, là. On lui rend sa femme, quoi. Il est dégoûté. En gros. Et on pourra retourner dans la ville. Ah, c'est ça, on va chez le Mexicain. Ah, et Trévor, il est triste, le pauvre. C'était une belle aventure qu'il a eue avec Simone. Elle lui faisait des pâtes comme personne ne lui fait. Des pâtes aux anchois. Son plat préféré. Moi, je suis comme ça. Je me défais toutes les barrières quand je vais chez quelqu'un. C'est ma façon de dire bonjour et de respecter la personne. Hop là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma manette, elle déconne. Elle me fait des touches que je n'appuie pas. Je n'ai pas appuyé sur rond. Je suis vraiment loin de la touche rond. Et ça m'a fait la caméra, vous savez, quand tu appuies rond sur PlayStation et je ne sais pas quoi sur Xbox. Eh bien, je n'ai pas fait. Il faut vraiment qu'on passe aux nouvelles consoles. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Je n'ai pas le droit, mec ! Je n'ai pas le droit, amigo ! Je n'ai pas le droit, d'autre côté, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Bronze. C'est dans la tête 4 sur 15. On ne bouge plus. Et précision, réessayé, temps. Bon, je ne sais pas. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur une deuxième mission. Parce qu'il faut avancer ce let's play. Et on va essayer de faire deux missions par épisode. Ce qui nous reste à peu près une dizaine d'épisodes. Et je vous fous la paix. Pour ceux qui suivent le let's play, ils sont contents. Et pour ceux qui ont un ras le cul devant ma gueule, ça leur fera plaisir qu'il n'en reste que 10. Parce que certains n'ont pas compris que c'était un let's play. Et que j'étais censé le finir. Et ils disent dans les commentaires, normalement, ils ne sont plus là à cette heure-ci. Il ne reste que ceux qui suivent. Au bout de 29 minutes, ça m'étonnerait qu'ils soient pour là. Ou alors, c'est des sadomasos. Le mec, il déteste mes regards tout en entier. Ça m'étonnerait. En tout cas, les mecs, ils mettent dessous. Putain, mais que ce tu fous là, dégage. C'est un let's play. Il faut bien que je le finisse, ce trou du cul. Mais le trou du cul, c'est amical. Le trou du cul, c'est vraiment pour te montrer l'amour que j'ai pour toi. Te montrer à quel point je t'emmerde. Il y a à peu près 3 vidéos par jour sur cette chaîne. Je peux bien en rater 3 par semaine. Ou alors, aller voir d'autres chaînes aussi de PGM qui font des kills de fous. Des headshots. Bon, ce qu'on fait, on est à 3,28 km. Je te dis au point T là-bas pour une nouvelle mission de psychopathe. A tout de suite. On va gagner de temps. Ça ira plus vite. Bon, les gars, on est arrivé point T. C'est-à-dire le refuge de Trévor. On va gagner la voiture. Voilà. Hop, c'est parti. Que va-t-il se passer d'extraordinaire, j'ai envie de te dire ? De sublime. Je te m'en ai déjà. De délicat, de raffiné. C'est un croy de façon de rencontrer ton cousin. C'est pas mon g-dame cousin, Trévor. Je pensais que nous sommes familier. Mais,aksude, vaut-il juste pour des frais de quelqu'un d'une d'un de la maison. Qui est-ce que c'est-ce, Floyd ? Non personne, chérie. Eh, par la chance, tu as voyages de crabe à cette conférence ? Ah, Floyd ! J'ai entendu que ces conférences sont des petits chou-fouss, hein ? Est-ce que tu as vies de là ? Je veux que tu te leave, maintenant ! Oh, oui. Quelque de sérieux corporate gang-banger qui se passe, c'est vrai ? Oui, avec tous les exécutifs et le directeur de communication de ici à Bangalore, en faisant de gauche, de droite et de centre, en nom de l'équipe de l'équipe, c'est vrai ? Je veux dire, c'est ce que Floyd m'a dit à l'heure, il était en train de me... ...m'a-t-il à ma peau. Je veux que vous devez partir maintenant ! Regarde, c'est tout ce que j'ai eu, ok ? J'ai eu un peu difficile. Mon père n'était pas bon pour moi, ok ? Regarde, Debra, je t'aime et je t'aime aussi, Floyd. Pourquoi n'est-ce qu'on ne peut pas tous être ensemble, hein ? Tu peux avoir les mois et les jours, tu peux avoir les week-ends, ok ? Je sais que c'est pas normal, mais dans ce monde, c'est normal, c'est bon ? Hein ? Regarde, Debra, Floyd, tu m'as marie ? Je t'en vais de mon condo ! Et tu vas aussi, Floyd ! Je l'ai dit, j'ai une carrière ! Je n'ai pas besoin de cette... ... ... ... Crap ! Crap ! Yes ! There ! You made me swear ! You're crap, Floyd ! Crap ! You're not a man at all ! Bob's right about you ! Oh, who's Bob ? I want both of you to go now ! I want both of you to go now ! You and your weird friends ! Whoa ! Hey ! My name is Trevor, sweetheart ! I could give a fuck what your fucking name is ! I'm not afraid to use this ! I'm not ! Bob taught me ! Fuck Bob ! You people are not very fucking nice ! Ha 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 ! C'est lui qui dit ça ! Vous avez un grain ! Non ! Il a fait carnage à Trevor, là, je crois ! Oh, hey there, Trevor ! Oh, hey there, Trevor ! Oh, hey there, Wade ! Did you meet Deborah ? Oh, interesting lady ! I should probably go say hi ! D'accord. Bon, ben, je crois que cet appart, il est fini. Un petit coup de striptease, ben, va être sympa cette mission, j'ai l'impression. Hein, on va aller se faire deux, trois copines. Bon, je crois que l'appart, là, c'est wanted, on ne pourra plus y retourner. À mon avis, il a fait un gros carnage, là-dedans. Il y avait du sang plein la fenêtre. Oui, plein le corps. Bizarre, cette mission. Hein, comme du striptease, je ne sais pas trop ce qu'on va y foutre. J'espère qu'il va y avoir de l'action. Allez, hop ! J'ai coupé par la pelouse, parce que moi, ça me gave, leur route. On va essayer de faire un défi. Je ne touche personne, ni un poteau. Tu vas voir. Conduite parfaite. Tu vas être épaté. Tu vas même te demander si tu es bien sur ma vidéo. Attention, hop là. Un petit coup de clac pour prévenir les gens. 600 mètres du club de stripte. Ça va être sympa. Concentration extrême. J'ai dit que j'allais toucher personne. Non, allez. Marche arrière. Parce que là, je serais bien passé au milieu, mais mon défi sera fail. Donc, on va passer sur le côté. Avec une petite marche arrière avant. Faites de patience, mon ami. Je sais que tu attends que ça, de voir des strings. Mais nous y sommes bientôt. Tu vas bientôt pouvoir dégorger le poireau. Voilà. Je regardais la carte. C'est où les stripteux ? C'est là. On va se garer. Tapis rouge, c'est la fête. À côté du club de stripteux. Pourquoi l'emplacement ? Bon, on s'en fout. Salut. Elles sont bien modélisées quand même. Il n'y a pas photo. Ils n'ont pas fait ce gros. Bon, je change de personnage. J'essaie de suivre un peu le délire. J'ai l'impression qu'on va réapparaître chez Michael. Ça, c'est l'immeuble qu'on a dans le... Online ? Non, on est chez Franklin. Non, on est chez Michael. Ouais ? J'ai fait quoi là ? Ok. En fait, il a pris possession. Ah, mais mission réussie. Il a pris l'effort de réconfort. 3 minutes de vin. C'était quoi cette mission bidon ? Mais moi, je ne m'étais pas construit une voiture de fou, de psychopathe. Elle est où ? Je l'avais payé super cher. Mais elle est où ma caisse ? Ma belle voiture. Hors de prix. Non, mais c'est un truc de dingue. À moins que j'aie notre garage. Où est ma voiture ? Moi, j'en ai marre, cette voiture de merde, là. Bon, je vais aller voir dehors ce qu'il se passe. Bah, du coup, la deuxième mission, ça aura été ça. On va dire qu'elle est faite, parce que là, ça fait déjà 43 minutes. Et je pense que pour un épisode, ça suffit largement. Je vais juste regarder avec vous où est ma voiture. Ah, putain, la manette qui déconne. Vivement la PS4. Carte, voilà. Ah, elle a la fourrière ? Pourquoi aller à la fourrière, ma caisse ? Ma voiture est à la fourrière. Normal. Et si je paye la mutuelle ? On me la rend directe ? Eh, j'ai une mutuelle, déjà, sur le solo. Les secours. Non, il n'y a pas de mutuelle, hein. Bon. Eh bien, on va aller à la fourrière, voir où est la voiture. Et puis, on va faire la guerre. Comme ça, ça finira la mission tranquillou. Mais normalement, j'ai une sacrée caisse. Donc, je voudrais la... Parce que celle-là, franchement... Bon, c'est une belle Audi, tu vas me dire, d'un côté. Mais ce n'est pas ma voiture avec le super capot. J'avais mis je ne sais pas combien de milliers d'euros là-dedans. Je suis riche de combien, là, en fait. On ne voit pas mon compte. Je n'aime pas cette caisse, moi. Allez. Wow, comme il va vite, lui. Allez, pousse-toi. Attention. Allez, on y va. Alors, est-ce que le symbole de la fourrière, c'est juste le symbole de la fourrière ? Ou est-ce qu'il y avait réellement ma voiture là-bas ? Mais j'avais complètement zappé cette voiture. Je fais tellement de multi, comme tout le monde, je pense. Que du coup, j'en ai zappé... J'en ai zappé l'histoire de ce truc-là. Hop là. Ce n'est pas là. Normal. Je voulais juste faire semblant de tourner. 1,2 km. On est bientôt. On va faire attention à la population et aux voitures. Hop là. Pour l'instant, je ne peux pas te remarquer sur cet épisode. Aucun accident. Aucun accrochage. Même pas une égratignure. Je n'ai même pas mis de la poussière sur la portière. Pourquoi la portière ? Je ne sais pas. Hop là. La fourrière me voit là. Je vais faire carnage. Je vais niquer tout le monde. Parce que je sais, quand tu prends ta voiture à la fourrière, tu as direct 4 étoiles, avec 50 flics qui te courent après. Normal. Tu es un dangereux... Hop là. Excusez-moi. Oh là. Excusez-moi. Tu es un dangereux criminel, quoi. Tu as pris une voiture. Tu as tous les flics de Los Santos à tes trousses. normales. On va se carrer. Tac. Là, c'est la fourrière. On est d'accord. Donc, ça veut dire que ma voiture, elle est où ? Si, il y a ma voiture. Bien évidemment. On peut rentrer dedans pour négocier, payer quelque chose ? On va voir si on peut rentrer. Ça m'étonnerait. Non, on ne rentre pas là-dedans. Ah si, ça s'ouvre. Je n'ai jamais été ici. C'est délire. On fait quoi ? On ne fait rien. Une fois qu'on est rentré... Attends. Tu ne vas pas me dire que tu rentres une voiture ? Ah, en fait, elle devrait être là, la base. Si vraiment, j'avais une voiture de prise. C'est ça, hein ? Bah, figurez-vous que je ne sais pas où est ma caisse. Pour récupérer votre véhicule à la fourrière. Ah, ok. Ah, c'est ça, ouais. Ah bah, la voilà. D'accord. Ok, je viens de comprendre. Allez. Elle n'était pas belle, cette voiture ? Franchement, ça ne vaut pas le coup de la récupérer. En fait, je croyais que c'était comme dans le multi. Tu devais la voler, quoi. Ils auraient dû faire ce système aussi sur le multi. Quoique, en même temps, on l'appelle la mutuelle. C'est pareil. Ils nous la remboursent. Et c'est la même chose, quoi. Tu as dû voir mon petit geste futile. futile. C'était pour dire à ma fille, sort. Je n'ai pas fini. En fait, j'ai fini. Donc, elles sont rentrées de balade. On va s'arrêter là. Épisode 21. Une grosse mission. Une petite qui sert à que dalle. Mais bon, c'est une mission quand même. Je vous glisse la mollaire. Petit dérapage contrôlé. Avec vue en caméra. Baf. Génial. Portez-vous bien. C'était Jaya. On se retrouve à l'épisode 22. Ciao. Sous-titrage ST' 501